... Aujourd'hui, c'est une journée particulière, ce 21 janvier, puisque nous avions ce matin, avec nos partenaires de la SATT, la Société d'accélération de transfert de technologie, le lancement du Campus de l'Innovation Rennais. Et il a été lancé sur Beaulieu, donc avec le ministère, le secrétaire général pour l'investissement, le rectorat, la région. Et nous avons continué par une très belle manifestation avec des pays France pour accueillir tous les docteurs, entrepreneurs, candidats. C'est ce qu'on appelle le Deep Tech Tour. Donc aujourd'hui, c'est une journée de lancement pour l'innovation rennaise. Ça récompense l'engagement de notre université depuis des années, puisque vous le savez, nous, c'est dès, j'allais dire, l'année 2000, on a créé le premier service d'activité industrielle et commerciale, quasi le premier site de France. Après, on a créé Bretagne Valo, ensuite maintenant Ouest Valorisation, comme est cet été. On a lancé une fondation, on vient obtenir le concours mondial de l'innovation avec Kemi Watt. Voilà, on a beaucoup de créations d'entreprises, 24 civs par an. Donc pour moi, ça récompense, j'allais dire, tout l'engagement de tous les acteurs. Donc aujourd'hui, c'est à la fois un aboutissement et puis un tremplin pour l'avenir, avec Campus de l'Innovation, avec tous nos partenaires, grandes écoles, universités et Deep Tech. Les universités, traditionnellement, il y a deux grandes missions, la recherche et la formation. Et puis depuis le début des années 80, nous parlons d'une troisième mission, l'innovation et le développement socio-économique. Et pour notre université, qui a des domaines de sciences, de technologies, de santé, de droits économiques et de gestion, c'est un peu l'université maire, l'université historique, eh bien c'est presque dans notre ADN, cette troisième mission. Donc on a commencé finalement assez tôt. Alors notre force, ce sont les savoirs fondamentaux. Et la recherche fondamentale, vous le savez, on est dans des classements type Shanghai, sur 18 disciplines, on est dans les 500 meilleurs établissements mondiaux. On vient d'avoir encore deux, Highly Sighted en fait, des chercheurs très reconnus. Parce qu'on a ces savoirs fondamentaux, nous sommes capables de mettre la science au service de la société. Et là, ma conviction, c'est qu'on ne peut pas demander à tout le monde d'être un entrepreneur, un valorisateur. On a besoin, par exemple, on a inventé aussi des éléments de cryptographie, des savoirs fondamentaux. Mais ce qu'il faut, c'est dans les équipes, dans les laboratoires, qu'il y ait aussi des collègues, qui eux soient plus tournés vers l'entreprise. Et qu'il y ait aussi des gens qui vont faire ce travail de jonction, et qui vont accompagner. C'est ce qu'on a réussi, par exemple, avec du stockage d'énergie renouvelable, le projet de Kenny Watt, des chimistes. Ce qu'on a fait comme incitation, on leur a donné un congé de recherche thématique, ce qu'on appelait un CRCT. Et on les a accompagnés par la SATT, par la fondation. Grâce à cet accompagnement, eh bien, nous avons réussi. Mais vous voyez que le brevet, on a mis 7 ans pour vraiment l'activer. Donc pour moi, c'est du temps long, c'est cet accompagnement. Et ce que j'ai souhaité dans mon mandat de président, et avant, avec l'équipe, avec des personnes comme Sophie Langouet-Préjean, notre vice-présidente de fondation, c'est accélérer. D'ailleurs, je dis souvent, dans les acronymes des SATT, c'est le A de accélération de transfert de technologie, qui me paraît le plus important. Avec Sophie, on est allé démarcher dans tous ces grands laboratoires de recherche fondamentale. la physique, avec l'IPR, les mathématiques, avec l'IRMAR. Il y en a qui étaient déjà dedans, je pense à l'IRISA, on fait une partie de la chimie sur les verts. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un mouvement presque global, en incitant, puis en accompagnant. Et je crois qu'on a besoin comme ça d'être au plus haut niveau fondamental, mais parce qu'on est au plus haut niveau fondamental, on peut aller vers la valorisation. Et ça passera aussi par les carrières. Il faut que quelqu'un, là, par exemple, on a lancé une chaire à Cooper Standard sur les matériaux. Un collègue m'avait dit, mais est-ce que c'est une vraie chaire ? J'ai dit oui. Quand Cooper Standard met près d'un million d'euros sur tout ce qui est partenariat, il choisit un collègue, oui. Et on a lancé plusieurs des chaires industrielles avec la fondation. Pour moi, c'est des façons de donner du temps, de donner des moyens. On a aussi lancé un prix de l'innovation. C'est 20 000 euros. 20 000 euros pour un chercheur qui a témoigné aujourd'hui à la Deep Tech, Fabrice Vanling, qui développe sa start-up. Et avant, c'était aussi des chercheurs comme ceux-là. Je crois qu'il y a ce système de dire qu'il n'y a pas d'activité noble et une autre qui serait mercantile. Il y a la recherche au service de la société. Recherche fondamentale, recherche valorisation, recherche innovation et Rennes a une responsabilité particulière. Donc moi, j'ai beaucoup de fierté et beaucoup de responsabilité. Vous savez que Rennes est la 84e université européenne en Europe, dans les 500, 600 meilleures mondiales dans les classements. Eh bien, on est surtout les premiers déposeurs de brevets en Bretagne. Premier déposeur. Et on est quasi la 15e université pour l'Europe, donc les délivrances. Ça, ce sont des fiertés. Je vois qu'on progresse sur la plate commerciale avec aussi des incitations. On a fait une prime au brevet. Je pense qu'on a un moment où on a mis en place tout l'écosystème. Mais j'ai commencé par la recherche fondamentale. Là où nous sommes très bons de mettre les moyens, parce qu'on est très bons, nous avons une responsabilité de mettre cette recherche au service de la société. Merci. Merci. Merci.